Monsieur le ministre, ces derniers jours, les travailleurs des prisons ont lancé un mouvement de grève largement suivi dans le pays pour défendre leur statut et leurs conditions de travail. Et je les comprends parfaitement. Ces mouvements ont un impact sur le quotidien et sur le fonctionnement de nos prisons. Ces mouvements ont également un impact sur nos services de police amenés à supplier les agents grévistes. Dans tout le pays, de nombreux policiers ont été détournés de leur mission pour effectuer ce service exceptionnel. Parmi ces policiers, une bonne part est issue de la police locale. Monsieur le ministre, il faut que le fédéral cesse de reporter les problèmes sur les pouvoirs locaux. A défaut, il doit être capable de les financer pour remplir ses missions. Vous annonciez hier des chiffres dérisoires en ce qui concerne le recrutement de la future DAB et vous avez laissé entendre que les polices locales arrivaient loin dans l'ordre de priorité à assurer. Ma question est donc simple. Quelles mesures comptez-vous prendre pour compenser auprès des zones de police les missions dont vous déchargez trop facilement sur elles ? Merci beaucoup. Merci, monsieur Delanois. La parole est au ministre. Merci, monsieur Delanois. La parole est à ton ministre. C'est une période où la charge de travail pour les polices est élevée. Ça, c'est chaque année la même chose. Maintenant, on a ces actions de grève dans les prisons et donc ça demande un travail supplémentaire de tout notre appareil policier et la police locale et la police fédérale. C'est clair que dans ces situations, on a deux systèmes de soutien pour les zones locales. C'est d'abord le système ICAP qu'on a réorganisé et on a la réserve fédérale. C'est ce qui se passe ? C'est le casque-séthème. C'est le casque-séthème, la plupart des zones, les zones, participerent. Et la réserve est en la réserve la dernière 15 jours a été découvert avec 371 VTE. Je demande de policier-séthème qui s'il va à des problèmes de capacités-problement, pour s'il y a de table pour s'il y a de table pour voir comment on peut les résoudre. de réserve et de conditions de federales. Meneer Wilraix, vous avez deux des points qui sont pertinent. Éterz les DAB, qui doit avoir une solution pour pouvoir pour pouvoir atteindre, et d'autre côté la politique de recrutation. Je suis là-bas, je ne le nom de maire, de recrutation par la police, de la police, ne l'aura pas comme ça doit. Je l'ai déjà vu dans la commission, on a plusieurs fois. Nous avons donc fait une décision de KPMG pour le recrutation de recrutation et maintenant on a très autre manière réorganisez. Nous ne sommes pas encore plus, de réorganisation est en plus. Il est de vacatures, le budget est en de recrutation ne l'aura pas assez. Nous sommes donc en de réorganisation réorganisation. Ce qu'on a des DAB, nous sommes en ce qu'on a des schémas. On a des sachets, en on a des achetées, le deuxième apparaît, on a peut-être, l'aura peut-être. L'état de blanque du jour en l'année, c'est arrivé? Non, l'année dernièrement. On a plus en plus, on a plus de première apparaît, l'année dernière, l'année dernière, nous avons eu priorité de la clégure de middien panneaux, Merci, Meneer de Minister. Monsieur le ministre, quelque part, vous faites le même constat que moi. Vous dites qu'il y a des problèmes, mais vous n'arrivez pas nécessairement aux solutions. Vous dites qu'il faut se mettre autour de la table. Je vais vous donner un petit exemple. Ce matin, on téléphone dans ma zone pour dire qu'il faudra deux officiers dimanche matin à 8h30 pour préparer une réunion au niveau de l'OTAN. C'est toujours systématiquement. Nous sommes mis devant le fait accompli et devant le fait accompli, ça entraîne toute une série de problèmes d'organisation et donc quelque part aussi de services aux citoyens. Je regrette vraiment, mais dans ce gouvernement, il y a toute une série de coupes et de déficits de personnel à tous les niveaux au niveau de la police et systématiquement, on envoie la facture dans nos communes et dans les différentes zones. Alors souvent, M. le ministre, on dit que, et c'est une impalissade, mais quand ils sont dans les prisons, nos policiers, ils ne sont pas proches de citoyens. Et à la question lancinante, mais que fait la police ? J'ai souvent envie de répondre. Souvent, elle supplée aux lacunes du gouvernement sur le dos de nos communes et de la sécurité de nos citoyens. Je vous remercie.